J'ai commencé à travailler individuellement avec un acteur de l'audiovisuel et à réaliser des clips et des films institutionnels. J'ai commencé à travailler à la RTS et je n'ai jamais voulu que j'aille à la RTS. J'ai cherché autre chose à faire. J'ai dit que c'était le directeur de la RTS. Je ne veux pas venir pour être embauché à la RTS. Je veux juste approfondir mes connaissances pour faire stage à la RTS. Parce que c'est quoi qu'on dise, RTS, c'est la maison mère. Donc j'ai acheté toutes les chaînes de télé pour le Sénégal. Et puis j'ai acheté aussi toutes les techniciens. Tout est parti de la RTS. Donc il n'y a pas meilleur endroit pour moi d'apprendre. Donc j'ai voulu le faire pour faire stage. J'ai accepté. J'ai déposé mon stage. J'ai accepté. Mais bon, j'ai démolié beaucoup de pavis. Il m'a dit ok d'accord. Mais bon, on a fait un mois, deux mois, trois mois. Il m'a dit écoute, ton papa c'est mon ami. Je ne peux pas avoir son fils ici sans qu'il le sache. Donc je vais obligé de lui dire. Si on lui dit, on va avoir un problème. Il m'a dit non, 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 ne t'inquiète pas. Donc il a été, il lui a dit. Mon père a dit que deux mois, trois mois, il m'a dit. Ah bon, c'est ça. Parce que bon, il avait d'autres projets pour moi. Il avait des projets plus ambitieux pour moi. Tu sais, c'est ce que tu veux pour ton fils. Tu ne peux pas le comprendre. Mais peut-être que ton fils aussi peut le comprendre. Moi, j'avais ma vision, j'avais mes ambitions. Il a dit que je voulais être top. Donc voilà. Donc on l'a dit. Mais quand j'ai fait 2007, j'ai intégré RTS. J'ai été en 2013. J'ai été embauché officiellement. Avec l'avènement de Racine Talab. Il m'a dit en 2012. Donc j'ai été en février ou en mars 2013. J'ai été embauché. J'ai été en train de faire. Mais si on a vu, les gens qui ont fait RTS. J'ai été en train de faire pour les 15 années ou plus. Mais bon, parallèlement aussi, je faisais de l'animation. Avec Gintjes. J'ai encore une nuit au passage. C'est mon frère. D'une émission hip-hop qui s'appelait Hip-hop Selecta. Qui avait beaucoup plu aussi. Et puis... Mais pourquoi est-ce que Gintjes est venu à l'États-Unis ? Parce que c'était pas... En fait, l'émission, c'était pour le fun. Je m'amusais. Et... Et... Gintjes, il a porté l'émission. Parce que moi, je ne savais pas l'Hip-hop. Je n'avais pas la culture. 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 Et puis bon, j'avais mes activités parallèles aussi. Parce que j'étais... Voilà. J'étais... J'étais... C'est ma entreprise. Ce n'était pas. Donc, je n'avais pas forcément toujours le temps de venir... De venir faire l'émission. Et en plus de ça, il y avait aussi mon travail à la RTS. À un côté. En tant que monteur. tout ça, c'était compliqué. Lui, c'était un peu le pigeon voyageur. C'est lui qui partait un peu à travers le monde. C'était... C'était pas mal. C'était bien. C'était bien. C'est dommage. C'était bien. C'était bien. Mais bon. Mais bon. Après... Voilà. On a... Parallèlement, j'ai eu une structure avec mes frères. Qui s'appelle Iris Audiovisuel. Je l'ai dit au passage. Et... Et donc voilà. Depuis... Depuis on est là quoi. Ça fait une quinzaine d'années. Depuis 2010 aussi, qu'on a eu une structure. C'est une structure. Nous sommes dans le bon sens. Donc voilà. M'achallah. Pour eux. Je pense qu'on a compris. Alors, si on est venu au travail. Je pense que c'est 2013. 2013. 2013. On a commencé à faire du travail. Djafe Djafe. 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 On lui a fait subir énormément d'injustice. Et pour moi, Dorme Adam, quel que soit ton rang social, ta position sociale ou tes conditions, tes conditions sociales, si tu as un homme qui est à toi, tu vois l'injustice qui est pratiquée dans l'ASCAN ou dans l'indignation. Il y a des indignations. Ils ont des indignations pour qu'ils s'enlèvent, pour qu'ils entendent, s'ils doivent s'enlèvent, s'ils doivent s'enlèvent, s'ils doivent s'enlèvent, etc. C'est leur façon de s'indigner. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. Pour plusieurs raisons, peut-être que leur famille ne va pas s'enlèvent, peut-être qu'ils ne sauraient pas leur père, mais qu'ils ne sauraient pas, s'ils doivent s'enlèvent, etc. Donc, j'estime qu'ils peuvent s'enlèvent, par, je ne sais pas, manifester cette indignation, non pas physiquement, mais qu'ils peuvent s'enlèvent, mais qu'ils peuvent s'enlèvent. C'est ça qu'ils peuvent s'enlèvent, et qu'ils peuvent s'enlèvent dans ton cœur. Donc, il faut s'enlèvent, c'est qu'ils sont un adepte de la justice. Alors, j'ai constaté l'injustice. Je ne suis pas un militant de Pastif, je suis un sympathisant d'Ousmane Sonko. Depuis le début, je ne suis pas à la RTS, dans la rédaction, en toute démocratie, je ne suis pas à la RTS, 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 mais bien sûr, c'est des agents, qui travaillent selon une ligne éditoriale. Donc, tu n'as pas le choix, tu es obligé de... Voilà, c'est ton gagne-pain. Tu n'es pas à la RTS, je ne sais pas à la RTS. Mais, c'est ce qu'on sait, c'est la politique de la maison, c'est la politique de la maison, qui embarque tout le monde dans cette politique-là. Donc, peut-être, si on a vu le programme RTS, c'est ce qu'on a fait énervé, parce que, justement, c'est une télé-partisane. Cette perception n'a pas à la RTS. Donc, forcément, ce qu'on a fait, c'est le bonheur. Mais, RTS, c'est beaucoup de gens, des partisans de Ousmane, des gens, des gens, ils ne veulent pas l'injustice. Ils ne veulent pas l'injustice. Voilà, à l'instant... Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Malheureusement, ce que c'est devenu... C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Parce que, quand on parle de télévision publique, quand même, le service public, ça doit avoir un impact au niveau des foyers, les consommateurs, ils ne peuvent pas les voir dans la chaîne. Mais, si on a fait ça, ils ne peuvent pas les voir dans la RTS. Ça peut se comprendre. Parce que voilà, c'est le bonheur. Après aussi, on peut comprendre la politique avec la maison. Parce que justement, ils ont une ligne éditoriale. Ils sont là pour l'État. Et on espère qu'il y aura des améliorations avec la nouvelle équipe qui va arriver. Et que toutes les couches sociales pourront se retrouver à travers les programmes de la RTS. D'accord. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. avant tout ce qu'on va faire, ce que tu as posté, par exemple, si tu as pensé à Olof, pour comprendre. Qu'est-ce que tu as dit ? Alors, je ne... Je ne... Je ne... Je ne... Je ne... Ce que je voulais dire dans le texte, en gros, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. J'ai dit, ils t'ont sali et ils t'ont lavé à grande eau. J'ai dit, c'est ce qu'on a dit. Ils ont dit, 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 parce que moi, j'ai dit, Ousmane Sonko, c'est le président de la République, Réau. C'est lui. C'est lui. C'est le président de Réau. C'était le 1er juin, le jour, c'est le condamné. Donc, aujourd'hui, si vous regardez les événements, des élections présidentielles, etc. Histoire, parce que, moi, au-delà d'être un candidat à l'élection présidentielle, il a fait gagner son candidat avec désintéressement. Il n'y a pas, 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 Mais non, il a fait fi de tout ça. Il a dit que, son combat, ce n'est pas, ce n'est pas un combat de personne, c'est un combat d'idéologie, c'est un combat de développement, c'est un combat de prospérité pour le peuple sénégalais et pour les populations sénégalaises. aujourd'hui, quand il y a une consécration par rapport aux élections présidentielles, à travers le président Bastien, c'est un combat qui nous porte. Et si le Sénégalais est, aujourd'hui, la majorité des Sénégalais de ce qu'il y a, c'est un combat. Donc, voilà. En tant que Sénégalais, qui a parfaitement le droit d'avoir un penchant sur tel et tel politicien, parce que justement, son discours, moi, me sied, son discours me parle, son discours me correspond. Donc, en toute démocratie, parce que moi, j'ai des amis, ils sont maquis, ils sont contre, ils sont contre, etc. En toute démocratie, et puis, c'est une opinion, etc. Pour moi, c'est un Sénégal. Malheureusement, après avoir émis ma réflexion sur Facebook, une semaine après, je reçois un coup de fil du directeur de la télévision, Daha, 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 tu le sais. Non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, parce que tu as fait un poste sur Ousmane Zonko. Oui, mais où est le rapport ? Pourquoi je devrais démissionner ? Parce que j'ai fait un poste sur Ousmane Zonko. Où est le rapport ? Non, tu sais, Gabi, tu es dans le service public, etc., etc. Oui, je suis dans le service public, mais pas au service d'un parti politique. En dehors de la RTS, j'ai mon opinion sociale, politique, dont j'ai le droit de faire valoir parfaitement. C'est mon droit le plus absolu. Maintenant, je voudrais bien comprendre quel est le rapport entre mon poste et une éventuelle démission de ma part. En tout cas, moi, je t'appelle juste de la part de l'autorité. Ok, je prends acte. Je prends acte. Bon, les gens, mes supérieurs hiérarchiques, m'ont appelé derrière. Ils étaient vraiment désolés, l'affaire de Maitillentrop, parce qu'ils comprennent une attitude. Donc, mettez-vous à l'aise. Moi, je vous mets à l'aise. Je sais désormais de quoi est capable ce monsieur, mais ce n'est pas grave. il ne m'ébranle pas et je ne bougerai pas dans l'autorité. Ils n'ont qu'à se le tenir pour dit. Vous savez, vous m'avez dit, moi, Daha, avant de raccrocher, il me dit, voilà, comme mesure disciplinaire, tu quittes la rédaction. Ah bon ? Comme mesure... Je travaillais à la rédaction du journal, c'était la rédaction, c'est le centre névralgique de la RTS, parce que l'info est traitée à partir de là-bas, et tout ce qui est communiqué, venant de la présidence, etc. Il faut le faire. Donc, c'est le centre, c'est vraiment le centre névralgique de la RTS. C'est le centre névralgique de la RTS. Exactement. C'est le centre RTS quoi. Donc, voilà. En attendant, comme mesure disciplinaire, tu vas quitter la rédaction. Je prends acte. Donc, quand j'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire ? J'arrête d'aller au travail à la rédaction ? Ou je peux continuer d'aller au travail, parce que tu n'as aucune notification administrative qui te demande d'arrêter. Ok, je vais continuer d'aller. J'ai dit, j'ai dit, correctement. Alors, j'ai dit, j'apprends que, Racintala a fait ma mère, parce qu'ils ont dit, que moi, j'ai toujours à la rédaction. qui m'a dit, c'est ce que je faisais. Je ne sais pas. Je l'ai dit, 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 c'est ce que je faisais toujours à la rédaction. Bon, je sais peut-être, Gai, ils ont dû trouver une autre solution, parce que je ne sais pas, je ne vais pas déposer ma lettre de démission. Ils ne veulent pas me licencier, ça ne me pose aucun problème. On sait, le droit du travail, c'est que le licencié, c'est un agent, à tort ou à raison. Donc, c'est un licencié, je l'ai dit, je l'ai dit, je dois me licencier, il n'y a pas de souci. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils savent que cela, peut-être, voilà, ce qu'on a aimé pour m'atteindre, c'est qu'on a décidé, affecter moi, à Saint-Louis. D'ailleurs. Voilà. Alors, quand ils m'ont dit, mon fils supérieur hiérarchique, une semaine plus tard, ils m'ont dit, bon, désolé quoi, ils m'ont dit, bon, Gabi, ce gars, finalement, ils m'ont dit, c'est un lycée, c'est un lycée, pourquoi faire ? Ils m'ont dit, bon, il y a un problème, etc. D'accord, Manel, vous êtes au courant que Saint-Louis, il n'y a jamais eu de monteur à Saint-Louis ? La RTS n'a pas besoin d'un monteur à Saint-Louis, d'autant que tous les journalistes ont été formés en montage dès qu'il faut. Il montre ces éléments et il les envoie. Donc, vous savez très bien que, l'affectation bien, c'est une affectation abusive, c'est une affectation arbitraire je vais garder de dire tout ce qu'on s'est dit c'est pour les protéger alors donc j'ai contesté la lettre j'ai écrit une lettre de contestation j'ai pris un avocat je me rédigeais une lettre de contestation donc je m'envoie avec mon avocat mon intégratif des termes juridiques me dépose à la direction générale donc dans la lettre en substance les grandes lignes de la lettre je vais me contester pour affectation arbitraire menace d'abord menace de la part du directeur de la télé d'Ahabba qui m'appelle pour me demander de déposer ma lettre de démission parce que l'autorité lui aurait demandé de m'appeler ça c'est la première raison la deuxième raison affectation arbitraire la troisième raison l'affectation n'est pas motivée parce qu'il n'y a l'affectation n'est pas motivée n'est pas motivée n'est pas même nécessité de service ça n'est pas au niveau de côté de ne pas 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 voilà exactement exactement l'autre la quatrième raison c'est que c'est une modification substantielle du contrat de travail parce que justement dans ma dans mon contrat de travail parce que nous on n'a pas de contrat de travail à la RTS c'est des décisions d'embauche qu'on a et dans ma décision d'embauche il n'y a pas de clause de mobilité et le droit du travail reste intransigeant là-dessus s'il n'y a pas de clause de mobilité dans un contrat de travail tu ne peux pas affecter cet agent-là sans son approbation à la RTS j'ai des collègues qui travaillent un peu partout à travers le territoire mais je n'ai pas de travail il y a un travail il y a un travail il y a un travail partout j'ai fait le tour du monde il y a un travail il y a un travail je n'ai pas de travail mais les conditions elles ne veulent affecter je l'ai contesté par principe par principe parce que je sais la motivation parce que justement j'ai fait une publication concernant Ousmane Sonko Racine Tala n'a pas supporté cela il n'a rien trouvé de mieux à faire que de m'affecter à défaut de me licencier donc voilà dans mon cours d'effet j'ai déposé une lettre de mise en demeure comme quoi je dois impérativement rejoindre le poste si je ne le fais pas d'ailleurs ils ont dit des contre-vérités parce que dans la lettre de mise en demeure ils ont dit que toutes les mesures ont été prises pour la mise en route la mise en route c'est l'argent qui est mis en place pour accompagner Dembe quoi et cette mise en route là c'est un acte administratif jusque là où je vous parle il n'y a pas de même un homme qui m'a dit que je n'ai pas d'une mise en route c'est ce que je veux dire donc l'administration a dit des contre-vérités notamment la direction des ressources humaines ils ont dit contre-vérités donc comme quoi dès que je reçois la lettre je dois aller rejoindre mon poste avec effet immédiat sous mon côté de l'autre toutes les conséquences en seront tirées il faut que je leur ai dit parce que ils ne savent pas que tout ce qu'on a dit c'est un droit c'est pas des caprices j'ai été porté plainte à l'inspection du travail l'inspection du travail a arbitré et malheureusement ils ont essayé de trouver une solution ils m'ont demandé est-ce que je maintenais toujours ma position je maintiens ma posture parce que c'est une affectation arbitraire ils maintenaient toujours leur posture oui parce que pour nécessité de service pourquoi vous ne l'avez pas mentionné dans ma décision d'affectation bref l'inspecteur a dit bon ok je constate une non-conciliation donc je vais faire PV je vais constater une non-conciliation par contre il aura dit le droit vous ne pouvez pas affecter un agent sans son approbation si dans son contrat de travail ou dans sa décision d'embauche il n'y a pas la clause de mobilité la clause de mobilité c'est la clause de mobilité c'est la clause de mobilité donc je vais vous faire affecter ou pas bien que nous sommes là pour le service public etc et des agents qui n'ont pas de clause de mobilité dans leur contrat de travail ils répondent à leur affectation ils rejoignent leur poste partout à travers le Sénégal pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je n'ai pas de clause de mobilité mais si ils m'ont voulu faire pour me faire je ne suis pas je suis je suis je n'ai rien inspection de travail donc du coup dans leur PV clairement ils m'ont donné raison donc ils m'ont donné mon PV etc et donc là j'ai eu une procédure pour porter une plainte au niveau du tribunal du travail donc je tiens à préciser que moi c'est la situation RTS j'ai mes collègues et en plus des femmes je sais c'est un homme qui peut débrouiller des femmes elles n'ont rien demandé à part exercer leur profession en toute légalité Racine Tala parce que nous n'avons rien ou bien parce que nous n'avons rien arrangé la politique ils ont sanctionné à partir de ce moment ils ont coupé mon salaire depuis le 1er juillet depuis le mois de juillet Racine Tala de façon arbitraire a suspendu mon salaire depuis le mois de juillet depuis le mois de juillet Racine Tala parce que 9 mois 9 mois voire plus 9 mois je suis resté 9 mois sans salaire je ne sais pas si j'ai le droit de peut-être elles se chargeront de parler pour elles mais il y a deux dames qui sont qui sont qui sont qui ne qu'elle connaît Racine Tala qui arbitrairement son salaire qui suspend son salaire qui ne quand l'homme n'est pas le respect de la dignité de l'homme la dignité de l'être humain c'est elle est sacrée et l'enfant d'un âge elle a été rendu la dignité avec un salaire en soi les gens qui ont fait salaire sauf que c'était le père que j'étais à la scolarité sauf que c'était la location sauf que c'était le salaire c'est à dire c'est à dire avoir fait salaire sans pour autant penser aux conséquences dans le droit du travail c'est une exception c'est la dernière c'est-à-dire après avoir vidé le dossier après avoir vidé le dossier dans toutes les voies de recours disons, diar, tribunal, inspection du travail jugement, etc c'est-à-dire il ne faut pas suspendre le salaire donc Racine Tala a arbitrairement suspendu mon salaire et celui d'autres de mes collègues donc en tout cas j'espère simplement que c'est la première fois que j'en parle parce que je suis en train de me faire depuis longtemps pour qu'on fasse mais je n'ai pas eu de 7 parce que Racine Tala je suis en train de me faire je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu de la France justement est-ce que Phumalat va être en train de m'appeler ? en train de m'appeler en train de m'appeler il y a quelque chose à l'en train de m'appeler parce que Il m'a mis à l'aise Parce que Malal c'est un grand monsieur Il m'a mis à l'aise Il m'a compris Et il m'a mis à l'aise Et c'est ce qu'il a dit Même quand je parle de cette situation Je choisis mes mots Parce que justement Pour moi il m'a dit Exactement Parce que Malal c'est un petit racisme Quand il a eu RTS Avant de l'occuper de fonction Je fais partie des premières personnes Avec qui il a parlé Pour pouvoir m'aider à compter sur moi Je n'ai pas besoin de le faire Parce qu'il m'a dit Il m'a dit Parce qu'il m'a dit Parce qu'il m'a dit Et on voudrait que RTS Occupe le rang Il m'a dit Il y en a L'expertise Chaque agent Il peut créer une chaîne de télé Mais est-ce que Malal Peut-être tu l'as dit Ou tu l'as dit Il m'a dit Il m'a dit